Yo les amis ! On se retrouve pour le shift numéro 62 en shift dans lequel on va pousser. Parce que clairement là j'ai eu deux commandes d'un coup. Ça va commencer très fort. On va commencer à avoir balles directement avec ces deux commandes. Je ne les ai pas encore faites, on va les faire tout de suite. J'ai récupéré la carrefour, on a une Burger King, elles sont sur la même route. Elles sont sur la même route, c'est impeccable. On est parti à pleine balle directement, on est directement dedans. On tape dedans. De rien ? Non mais sérieux, même pas les dimercier. Putain ! Ce soir on va perdre du chiffre. Déjà hier on a fait du chiffre déjà. Trairement au chiffre 61 qui était un peu catastrophique, on en a beaucoup parlé du coup. Aujourd'hui on va faire plus d'argent et moins de babelas. Niveau essence, est-ce qu'il m'a rien suffisamment ? Je devais en mettre aujourd'hui mais j'ai carrément eu la flemme. Et oublié aussi. Oh, c'est 170 km de Wallferm. Je vais en mettre demain matin ou demain soir. Je ne sais pas parce que je ne vais pas y aller. Commencement je travaille la journée, c'est un peu compliqué de gérer l'emploi du temps. Du coup je fais la journée et ensuite j'enchaîne sur Uber le soir. Même pour les vidéos etc. Croyez-moi que j'arrive à tenir un bon rythme. Là c'est assez exceptionnel. On va essayer de le faire pendant tout le mois parce que je vais travailler la journée tout le mois. Donc ça va être un peu compliqué mais bon. Il y a un GPS qui me dira de mettre après. Franchement j'ai envie de prendre des petites routes. J'ai envie de prendre de la campagne. J'ouvre un peu les carreaux parce qu'il fait chaud. Il fait super chaud dans la voiture. Moi j'ai chaud. Quatre minutes avec autoroute, six minutes avec la route de campagne. Comme on a deux commandes, sinon je n'aurais pas les deux commandes, j'aurais pris les petites routes. Mais là comme on a deux commandes, on n'a pas trop tardé. D'ailleurs les amis, je suis en train de regarder un petit peu la météo. Etc. Pour prendre le scout. Pour faire des vidéos en scout, ça fait un moment que je vous en reparle. Et franchement j'aimerais bien en refaire. Parce que je me dis que ça va aussi faire plaisir à certaines, voire pas mal de personnes sur la chaîne. Et du coup j'aimerais bien en refaire. Sauf que déjà d'une part je suis hyper fatigué en ce moment parce que je travaille la journée. Donc en scooter c'est pas du tout le confort d'une voiture. Donc c'est vraiment un petit peu compliqué déjà sur ce point là. Et la météo vous le voyez bien à l'île, c'est catastrophique cette année. Bientôt mi-mai je crois déjà. Ouais c'est ça bientôt mi-mai, c'est catastrophique cette année. Donc c'est un petit peu compliqué je vous avoue de prendre le scout. Surtout qu'en plus la voiture ne me coûte rien. Si encore elle voulait beaucoup ce serait un comment dire. Ça serait un plus pour me motiver à prendre le scout. Mais la voiture ne me coûte rien. Donc forcément c'est pas très motivant pour le scout non plus. Mais oui non non j'aimerais bien en refaire. J'ai regardé là peut-être, peut-être, j'ai bien dit peut-être. On croit que des grosses pincettes je le ferai demain soir. Et comme je travaille toute la journée je ne sais pas. Je pense que je serai fatigué. J'ai un peu du mal à tenir le rythme. Là je vous avoue je travaille énormément. J'ai un peu du mal à tenir le rythme. Donc bon. Ça va, ne vous inquiétez pas avant que je parte en vacances. C'est-à-dire dans deux mois il y aura des vidéos en scout. Et après moi pour moi, pour moi il y a ma chance. Je n'en ai pas encore vraiment parlé. Mais voilà, ce sera ma pause de travail forcément. Je ne vais pas faire Uber Eats là-bas. C'est-à-dire qu'on est en plein milieu nulle part. Donc il n'y a pas d'Uber Eats là-bas. Donc maintenant je pars du 1er au 15 juillet. Donc moi je ne travaillerai pas pendant cette période-là. Mais, 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 ne vous inquiétez pas. Vous aurez des vidéos quand même. Donc il y aura, pendant l'été, de toute façon il y aura moins de vidéos. Je pense qu'il y aura une à deux par semaine. Parce que tout le monde sera en vacances. Ce sera l'été. Voilà, on ne va pas forcément regarder YouTube quand on est en train de profiter de nos vacances sous le soleil. Et voilà. Donc il y aura moins de vidéos. Parce que voilà, je me dis qu'il y aura moins de vues, etc. Et que moi, au moins ça me permettra de rentrer sur d'autres choses. Et du coup, quand je partirai en vacances du 1er au 15. Donc du 1er au 7, il y aura sûrement deux ou trois vidéos. Et du 8 au 15, il y aura deux vidéos, voire une. Ça dépendra. Parce que du 1er au 7, ce n'est pas encore les vacances en elles-mêmes. Hop. Bon, je vais appeler le client du coup. C'est l'oliver Burger King. Je suis là. Oui, j'arrive. Merci. Tout et tout. Hop, je rabats ça. Il ne faut pas que j'oublie parce que sur la dernière vidéo, je sais que j'ai oublié un moment de le rabattre. Du coup, on ne voyait pas grand-chose. Je suis d'accord. Quand je suis en vidéo, je vais le mettre quand je suis à l'arrêt. Il peut y avoir des voitures. Comme à l'arrière, il est marqué livraison. L'avant, on ne voit pas forcément. Donc au moins avec ça, on voit en fait. D'ailleurs, c'est parce que j'ai ma veste. Je l'envoie après. Les gens le verront aussi. Et puis vous, vous verrez peut-être à la caméra quand je passerai devant. J'ai mis un de mes t-shirts tuberites. On fait tourner à gauche ou tu vois ? Ouais. Allez, 6 minutes de route. On va dans la campagne directement. Donc là, on vient de faire 14 balles en pas longtemps. Vous ne vous en rendez pas compte parce qu'elle est cut. Mais vraiment, on a mis sur le GPS, c'est marqué 4 minutes quand on est parti de Burger King. Pour livrer cette commande à 14 euros. Franchement, Stuart, on vous aime. Ne changez pas les prix, s'il vous plaît. C'est des majorations, elles finiront par disparaître. Mais putain, pendant qu'elles sont là, franchement, ça vaut... Quand elles ne seront plus là, ça ne vaudra plus que vos Stuart par contre. Donc clairement, si un jour elle les retire, je ne prendrai même plus de Stuart. Sauf peut-être quand je prends Giro Roux peut-être. D'ailleurs, en parlant de la Giro Roux, on est un peu en retard sur le délai, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'avais dit qu'au printemps, je prends Giro Roux. En fait, il s'est passé qu'il y a un gros souci. C'est que je suis indépendant, comme vous le savez tous. Pour faire Uber Eats, il faut être indépendant pour y arriver. Et malheureusement, quand on est indépendant, tout ce qui est crédit, location, tout ce que vous voulez, tous les trucs avec un certain engagement. Je ne sais plus si tu m'as la parler aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Du coup, c'est un petit peu compliqué à avoir. Par exemple, mon appartement, j'ai pris énormément de temps à l'avoir. Parce que c'était assez compliqué à avoir. Et du coup, en fait, clairement, je voulais voir pour le faire cash ou au moins deux fois. Enfin, un truc que je peux faire directement de moi-même. Sauf que finalement, ça va me faire un trop gros trou dans mes revenus d'un coup. Parce que le Giro Roux, c'est, vous le savez très bien, 3000 à 3500 euros. Ça dépend parce qu'il varie souvent quand il fait des promotions. Mais si je l'ai hors promotion, c'est 3500. C'est énorme. C'est franchement énorme. C'est un truc qui va durer longtemps. Donc ça va, c'est un investissement pour long terme. Mais franchement, c'est énorme. Donc c'est un petit peu compliqué de l'acheter. Vous vous en rendez bien compte. 3500 euros, on ne les claque pas comme ça. Et avec YouTube, je ne gagne quelques centimes par vidéo. Donc, on est un petit peu compliqué. Là, je vais reprendre les live TikTok aussi. Donc, à la période où la vidéo sortira, les live TikTok auront déjà repris. Tous les soirs, les amis, n'hésitez pas à venir. Ça permet de faire grandir aussi la communauté TikTok. Et à repris sur TikTok, vous pouvez faire des dons aussi avec comme sur Twitch. C'était drôle. Je l'aime bien ça. Et voilà. Mais du coup, le Giro, pour l'instant, il est en suspens. Je ne saurais même pas vous dire pour quand. Parce que du coup, là, il faut que je mette de l'argent au côté pour mes vacances. Parce que mes vacances, il faut que je paye là-bas. Parce que j'ai le loyer là-bas. Il faut que je me paye moi pour mes revenus. Parce que du coup, je n'ai pas de revenus pour avoir de ce matin. Donc, je dois avoir le budget pour là-bas. Et surtout, je dois avoir le budget pour mes prélèvements qui vont passer. C'est-à-dire, mon loyer le 5. Le 5 du mois. Et l'Ursav qui passe le premier aussi. Et puis, je pars du premier au 15. Il y a les deux prélèvements. Et après le 15, il y a mes assurances aussi qui passent. Donc, voilà. Beaucoup de blabla là. Mais il fallait se mettre au point sur certaines choses. Du coup, le Giro Roux, je ne saurais pas vous dire c'est pour quand. Mais j'aimerais au plus tôt. Sincèrement. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Parce que c'est quelque chose qui va suivre avec les voyages en France en fait. Les voyages en France, les tests des villes. Dès que j'ai le Giro Roux, on pourra le faire. Parce que là, aller dans une ville, par exemple, on va à Rouen. Par exemple, je dis une bêtise. Mais on va à Rouen. Je ne comprends pas en voiture. On ne voit rien en voiture. C'est un peu triste. Oh la la, on va livrer où ? Il est trop énorme. Je ne sais pas qui est-ce qu'il y a. C'est ce qu'au niveau de Roux. Ça m'indique au bout de la rue. Là, heureusement que ce n'est pas la Burger King. C'est la commande Carrefour. Donc je peux prendre l'effet comme ça. C'est la Burger King là. Ça fait des éclatons sur la coche. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le 29. Franchement, je ne sais même pas c'est laquelle. Parce qu'il n'y a aucun numéro. Franchement, il faut faire demi-tour. Je ne sais pas. Elle m'a fait signe. Bonsoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Il y a un cimetière militaire juste à ma gauche. 7,88 pour cet Uber. Ça commence très bien la soirée. Moi je vous reprends dès qu'on est revenu dans le centre. On se fera ensuite cette campagne. Mes amis, j'avais une commande. J'ai quand même envie de lancer le record. J'ai attendu un petit peu. Et j'ai eu une commande de pizza. Là j'attends le monsieur. Je l'ai appelé déjà il y a deux minutes. Il m'a dit que j'arrive. Après ça, il n'y a pas faim. On a fait notre petite commande Uber. Il y en a vu dès 20h13 maintenant. Et je suis un peu loin. Je suis à bien un kilomètre. Je ne pense pas que je vais la sonner. Du coup, j'ai fait au plus vite pour faire l'arrière tour. Mais franchement, je ne pense pas que je vais la sonner. Parce que quand c'est 20h13, elle devrait sonner déjà. J'ai quand même passé pour voir. Mais ça me paraît mort. Bon, mes amis, après une longue attente à la pizzeria. Parce que je les connais bien. Du coup, je parlais avec eux. Là, j'ai une commande à 3 euros. C'est pas ouf. Mais bon. Il y avait une autre commande aussi. Celle que j'ai dit. Il faut que je me dépêche à revenir. Et je ne l'ai pas eue. Et après, il y a eu une autre commande aussi. Qui était en train d'être faite. Et du coup, j'étais déjà là. Et je ne l'ai pas eue non plus. Je me suis fait niquer. Et du coup, il y en a une qui est tombée. Par contre, elle, je l'ai eue. Alléluia. Amen. Donc au moins, celle-là, je l'ai eue. 3 euros 86, ce n'est pas énorme. Mais ça se prend. Franchement, c'est calme. Mais après, le problème, c'est que là, c'est le dimanche. On est dans un week-end de 3 jours. Parce que nous sommes le dimanche 7 ou 8. C'est le 7 mai. Dimanche 7 mai. Donc on est dans le creux du week-end. Parce que le samedi, du coup, dimanche, un peu moins. Sauf ce soir, peut-être avec l'alcool. Ça va peut-être tourner. Et après, demain, ce sera comme un dimanche. Mais demain, par contre, tu vas découvrir. Je m'en ai déjà quasiment arrivé. Parce que c'était, comme je dis, à 3 euros. Donc ça va super vite à faire. Je vais pouvoir même l'appeler tout de suite. Comme ça, le temps qu'il descend. Allo ? Oui, bonsoir, c'est l'Olivor. Je suis là, je suis là dans un instant. Ok, je t'étends tout de suite. Merci. A tout de suite. Alors, par contre, ici, les entrées, je ne trouve jamais. Des fois, ils sortent de là, car on peut. Des fois, ils sortent de là-bas. Des fois, ils en glissent de là-bas au bout. Là-bas, là-bas, là-bas. Tu ne sais jamais. Je pense que c'est là. Allez les amis, on est parti pour cette nouvelle commande. Double commande Stuart à 12 euros, je crois. 11.68, je crois que j'ai cru voir. Il n'a pas fait gaffe, ça sert à moi. Donc c'est parti, mon kiki. Les commandes sont vraiment juste à côté. Ils seront dans même pas deux minutes. Ça va de l'appuyer sur ce chien. Ça secoue beaucoup, je n'aime pas. Je ne suis pas rassuré moi. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ici. Ils ont démoli un vieux truc. Il n'y a que l'intérieur. Oui, bonjour, c'est l'Oliver McDo. Je suis là. Merci, à tout de suite. Je vais mettre l'eau. Pas à tout de suite au long. La première partie de la commande est bouclée, les amis. En même temps, j'ai une autre commande Uber, qui est sur la route, enfin sur la route. C'est dommage, parce que le Président est connu avec la toute façon, dans la GoPro, vous ne voyez plus vraiment que je trouve un autre système un peu bien. Du coup, j'ai une Uber en plus. On passe prendre la Uber, après on enchaîne directement sur la livraison de la Stuart, puis la livraison de la Uber. J'ai de la buée, la ventilation qui est mise, c'est que j'ai quand même de la buée. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Du coup, j'ai pris la Uber, on va livrer la Stuart en premier. On va livrer la Uber en second. Allez les amis, la Stuart est bouclée. Désormais, on fonce vers la Uber. C'est parti. 3 km pour la Uber. 9 minutes ? Ah oui, quand même. Ça paraît bien beaucoup. Je crois que je suis pas rentré. Ouais, c'est bien ça. Super connu quand même. On va rentrer en marche arrière. Comme ça, on est prêt à repartir. Et parce que je doute que je puisse faire demi-tour là-bas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 a Et voilà les amis, cette nouvelle commande, l'UBR est terminée et nous les amis c'est sur cette commande qu'on va se laisser, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner c'est toujours hyper important pour la chaîne et nous on se dit à très bientôt, ciao ciao